Musique Et bien salut à tous, c'est une synchro dans vos bouches Et un 9 C'est game, c'est gagné normalement Quoiqu'on va perdre le FK Mais on devrait gagner parce que le Gynac devrait tomber De V1, normalement Il reste le Sarabon J'ai réfléchi mais il n'y a pas vraiment de TP Momif et je vais le tuer Parce que là je n'ai pas de ligne de vue Je vais faire la poussière ce que ça donne Ce qu'on peut faire c'est ça Bon il a un peu troll, pour moi il pouvait faire le kill Après ça se trouve il ne tapait pas assez fort Parce que c'est vrai que son tophi Il n'était plus piqûre mais bon J'ai plus les caractéristiques pour mettre la mue Ouais il faut mettre genre 3 d'agile et c'est bon Voilà là on a des résistances On va pouvoir jouer à Dofus un peu Après on tape moins fort je pense On a moins de dommages feu Allez steamer 138 C'est un mec de mon niveau C'est rare Il doit pas être mauvais s'il est de mon niveau En théorie Putain 310 Ça fait trop mal Ça fait très mal Il va nous arracher Mais on peut l'arracher aussi Parce qu'il n'a pas beaucoup de rés Ah mais j'ai plus la gélure Ah bah c'est relou Ça fait pas de téléfrax ça si Si je fais ça ça fait peut-être un TF Mais bon On va faire comme ça C'est quand même pas très pratique j'avoue J'avoue la jure ça va me manquer quand même Faut que j'y pense que je l'ai pas J'ai pas l'habitude Bon on peut vraiment lui faire très très mal Sur deux tours je pense Mais bon lui aussi il va taper fort C'est un steamer à embuscade Donc bon bah embuscade Baguette Dragoff ou je sais pas quoi là Il a pas crit tant mieux Quel complice il meurt pas Nickel Ok nickel on va pouvoir faire un bon tour Ça devrait faire assez mal Ah il faut pas que j'oublie J'ai l'apertue J'étais vraiment pas l'habitude gros Voilà c'est nickel l'apertue Faut quand même faire la frappe dans tous les cas je pense Les dégâts qu'on met sont vraiment pas mal Pas de retrait hein Il a pas d'esquive pourtant Ah il n'a pas trop de réussite sur le retrait aujourd'hui pour le moment Peut-être on aura mis une pertue ou un flou On va tenter le flou Allez let's go Est-ce qu'il va full crit ? Je pense qu'il va crit cette fois non ? Ouais Ça tape 300 de plus Il y aurait 5 PA Ouais j'étais sûr que c'était de la baguette d'Aragolf Ils font Il y a beaucoup de simmers qui jouent comme ça Baguette d'Aragolf là Putain mais ça manque trop de pas avoir gelure J'ai juré c'est le meilleur sort gros Ouais c'est compliqué hein Parce que je suis pas sûr que je le tue du tout Je pense même que je le tue pas non ? J'ai pas la TP en max Du coup je peux pas TP sur sa foreuse Et j'ai pas la synchro du coup Je pense qu'on perd en vrai Ça dépend Si mon retrait PA passe On peut gagner Mais bon je sais pas pourquoi J'ai pas trop de chance sur le retrait Ah bah voilà c'est quand même pas compliqué Moins 1 C'est pas mal Je vais le remettre de ce côté là Mais je crois que je le tacle pas de toute façon si Non Bon je pense qu'on est mort En fait ça va se jouer sur des crits là Si on avait retiré un PA de plus C'était sûr qu'on gagnait je pense Là ça va se jouer sur des crits S'il fout le crit on est mort S'il fout le crit pas S'il fait un no crit je pense que c'est bon Ça va être assez close Ça va être un peu l'oterie Alors il commence par un crit Ça va se jouer sur des crits Voilà est-ce qu'il en fait encore un ? Non j'ai de la chance Après il a pas non plus des crits à l'infini Quoiqu'il doit jouer en coccule quand même Normalement ça passe pour nous là Après il a quand même fait un crit sur l'imbuscade Il peut pas Enfin il peut se plaindre un peu j'avoue Mais Il a pas fait zéro crit non plus quoi Déjà lui Tu vois là quand les deux Enfin quand c'est des mecs de mon niveau Bah les combats ils sont équilibrés Ça se joue sur des détails Ça se joue sur des crits Des machins Ça se joue à rien du tout Et c'est quand même plus intéressant tu vois Donc c'est cool On a pas d'initiative d'ailleurs C'est relou Pas d'initiative Pas d'oeuf Ah faut pas j'oublie J'ai pas la gélure Mais attends mais je fais quoi mon TF tour 1 Sans gélure là Eh vas-y gélure J'ai juré que c'est le meilleur sort du jeu gros On va faire un vieux TF Avec une kawotte C'est éclaté gros Ou avec rollback Mais c'est un peu de la merde On va le faire en rollback Mais ça me débecte un peu Parce que ça va un peu chier Avec le rollback pour ça Alors que contre Roblar C'est super utile De l'avoir le rollback Quand ils Roblar disent Est-ce qu'il a Kaboom le frérot Ouais il a Kaboom Est-ce qu'il a du tackle Pas de tackle On peut faire des petits trucs Pas mal J'étais où sur ma Rambo Bah ma Rambo était éclatée au sol Du coup Parce que j'ai pas pu bien placer le tour d'avant Bon là il va tout simplement nous murer ce tour là Mais c'est pas trop trop grave On a des bonnes raisons plus On a deux cocos Il fait assez mal Mais là je peux le mettre dans ses propres Dans ses propres bombes Pardon Donc il y a moyen de faire des trucs je pense Ou alors je fais un full tour aiguille Je vais pas j'hésite On va faire un full tour aiguille je pense Faut quand même que j'aille assez loin A la fin du tour Ce dont je vais crever Ah c'est vraiment trop chiant Par à la gélure Je te jure c'est trop bien comme ça On essaie de tuer le prochain tour Avec la synchro et son mur Je pense que ça peut être cool Simmer zoïbral pour le Twitch prime bienvenue C'est vrai qu'il a des bonnes raisons aussi Mais nous aussi d'ailleurs On a 40% fait On a pris du moins 600 Pas mal ce roublard en vrai Mais il a pas d'esquive Du coup à chaque fois Mon retrait il passe bien Ah oui il a la crenaille à son niveau Ok il a pas tué la synchro C'est parfait pour nous Il y a moyen de faire des trucs pas mal On va voir ça tout de suite Ouais par contre son placement Il se fout de la gueule du monde Là le frérot quand même Non là il abuse Là il m'a déçu Il troll un peu son placement quand même Je peux le libé dans les bombes et tout Ah là il a un peu int Il va nous offrir la victoire là dessus Parce que j'ai juste à faire ça Alors à part si je tape vraiment 0 Mais ouais non non ça passe tous les jours Je fais ça et ça Et ça passe tous les jours Un petit sablier Nickel déjà lui C'est dommage il a raté son dernier tour Il avait pas trop mal joué je trouve le reste Et là il est un peu troll tu vois Ça il faut pas que j'oublie J'ai la perturbation Maintenant il faut l'utiliser On peut l'utiliser de plusieurs manières Je t'avoue je suis pas habitué avec ses sorts de chimiques moi Bon c'est pas grave si tu l'as synchro De toute façon le gameplay contre l'écrat Il est pas trop basé sur l'as synchro Si on a l'occasion de la mettre c'est fine Sinon bah tant pis on tue avec aiguille Mais pareil hein l'écrat c'est assez dur comme matchup Ça se joue pas mal sur l'or au petit De toute façon lui il m'a l'air d'être assez au petit Mais vu qu'il est pas très haut niveau Il y a moyen de faire un truc je pense Ok il recule C'est un peu relou son placement Faut qu'on va TP à l'arrache comme un bourrin Franchement on va y aller à l'arrache Je pense pas que je le tacle malheureusement C'est relou de pas le tacler Moins PA c'est pas mal C'est pas ouf de finir ici mon tour J'aurais été mieux là je pense Bon tant pis Va être facile hein Surtout qu'à mon avis je joue représailles Et du coup Représailles c'est vraiment Ça counter l'exalor à la mort Il y a certaines classes de représailles Ça va tu vois t'es un petit zobal Bah pendant que t'es représailles tu te mets du shield Hiking Zalor Bah là ça va je peux le taper C'est ok C'est ok C'est quand même pas fameux hein On va être un complice devant nous je pense hein Mais ouais représailles c'est vraiment solide De toute façon c'est pas nouveau Bon on est pas si mal hein pour le moment Mais le cra va taper de plus en plus fort Vu qu'il joue avec les flèches Expia et tout là Et que moi synchro je pense qu'elle sert à rien Limite on la remettra là Franchement la synchro on s'en fout un peu Elle est un peu dure à placer De toute façon on la charge pas là depuis deux tours Je pense que je vais la remettre à un moment Pour faire une TP avec Ah c'est un crack un peu Et qui a beaucoup d'agis en fait Il est multi-élément Pourquoi la fuite elle a pas mort ? Pourquoi c'est bizarre ? Bref ensemble Ah j'ai pas la TP Mais putain j'ai envie de mourir Oh bah là ma game elle est ruinée J'ai pas la TP j'avais pas vu Oh non mais ma vie est niquée là Je vais devoir faire de la giga merde Mais j'ai pas le choix Ouais mais ma vie est niquée J'avais pas vu j'avais pas la TP Sérieux Je suis dans la merde hein Je voulais juste synchro TP dessus Faire un petit tour avec le complice Ça sent mauvais cette affaire C'est pas perdu mais ça nous met pas bien Il a une grosse pupille à mettre Quand même on tank beaucoup plus qu'avant Franchement avec les restes qu'on a Là on aurait déjà été mort quasiment Avec l'ancien stuff La rente on a un PA de moins Qu'avec l'ancien stuff quoi Et en vrai c'est quand même relou D'avoir un PA de moins Et voilà l'écrasante Et là encore une fois Avec la gelo j'aurais pu faire un meilleur tour Bon on va faire Momif je pense Ou alors je fais un TF sur le côté Mais bon Ouais on peut faire ça à la limite On va pouvoir enfin mettre des petits dégâts là C'est cool C'est pas mal tout ça Allez le retrait PA là Mais putain le retrait passe pas Et moi ce DPA j'ai pas grand chose à faire avec Voilà Flamish t'as ta fort en vrai Bon c'est chaud En vrai on arrive à bien le tanker quand même C'est plutôt bon signe Là il y a la synchro qui commence à être jouable Pendant ton père full PM Ah ouais il a mis moins 4 Mais je pense qu'il a son family rate Bon il est quand même bien au petit Ce crap pour son niveau C'est pas mal ce qu'il fait Putain la synchro c'est de la grosse merde Où elle est placée C'est vrai qu'on a pas encore Fight Temporel aussi Ça ça va nous aider bien plus tard Je vais te faire des tours de débile comme ça Je pense qu'on va m'oblir C'est aller faire un proc aiguille On pourra se rapprocher un peu de lui aussi C'est pas si mal Allez le retrait il passe pas C'est grave Là il a la double flèche Non on est dans la merde On est peut-être mort Si la double flèche C'est que le retrait n'est pas passé Si le retrait passait Il y avait moyen Mais la double flèche full boost C'est chaud Si on lui mettait moins 1 Moins 2 C'était pas la même Après si il nous tue pas maintenant On peut peut-être faire le kill prochain 600 dégâts Ah je pense qu'on est mort Ah ça va être très close On a une empoisonnée On a une empoisonnée Donc ça va être très très close Mais on a pas eu de luck Franchement juste moins 1 PA C'était bon Il a pas masse esquive en vrai 24 c'est pas tant que ça Est-ce que son empoisonnée Il tape du 300 Je pense pas franchement Par contre nous on le perd le PA Ça va être chaud Pour faire 700 dégâts Sachant qu'il va être encore Super loin de nous Ça va pas être facile Moi je joue pas trop mal le cran en vrai Pas sûr qu'on fasse le kill du tout On va la jouer comme ça je pense Allez c'est parti Est-ce qu'on fait les dégâts 300 Je mets une frappe Je mets un sablier Ok ça passe Et c'était chaud On vient de jouer à lui Tu vois quand on joue Quand on joue contre des mecs De notre niveau Les combats Ils sont équilibrés Les deux mecs de notre niveau Qu'on a joué C'était le steamer et lui Bah à chaque fois Ça se joue à 100 points de vie près Bon de toute façon Il faut qu'on tente tout Là c'est maintenant que jamais On va tout donner On verra bien Hop Combien elle tape ? 1000 Derrière Bon on va tout donner C'est parti Aiguille Pertue Je sais pas si ça va passer Ça va être très close Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse Pour taper plus fort là On va faire une pertue peut-être Ok Ok ça va C'était chaud C'était chaud Bien joué Alenny C'est vraiment triste Parce que j'aurais eu deux PA de plus là Normal En vrai de vrai C'est pas si grave que ça Oh moins de PA Les deux autres Oh mais il a pas du tout Des esquives lui Merde il a la colère des yopes J'avais pas du tout fait gaffe Faudra faire un petit peu attention du coup Oh mais il recule Le moment où il a sa colère des yopes J'ai pas trop compris de la logique là frérot On va réutiliser l'eau ici Qu'est-ce que je te dis Après il a 12-6 quand même Faut faire gaffe C'est quand qu'on a faillé temporel aussi D'ailleurs ça serait pas mal ça Vas-y bye bye Nailor Merci de passer gros La colère des yopes qui est de retour Il la relance dans le vide Bon on est bien pour le moment La synchro elle commence à être big Je sais pas trop quoi va faire là On aura beaucoup de PA prochain tour avec ça normalement RB est pas chargé Non mais il y a plein de téléfra que j'ai pas fait là Il y a des queues à 600% Mais bon c'est déjà bien Il a pas beaucoup de raise Il va peut-être essayer de la tuer d'ailleurs C'est possible Non pour l'instant il s'en fout Merde Ah non c'est pas grave Je voulais pas faire ça Mais ouais ça change un Mais il est quasiment mort en fait le Kouz Et il a pas la colère ce tour là Et je le tuerai le prochain tour je pense Quel level la promunition Je sais pas Mais c'est bientôt non Non c'est niveau 180 Si merde Hugo Laze pour le Twitch Prime Merci beaucoup Je pense qu'on tue largement là Par contre si je le tue pas j'ai perdu C'est un peu du hint ce que je viens de faire Parce qu'en vrai c'est pas sûr que je le tue Parce que derrière Il me met une colère d'oeuf dans ma bouche Mais je le tuerai vraiment pas en plus si Oh si c'est bon Putain c'était pas C'était un peu risqué Je le tue à 150 points de vie près là C'était pas très clean En avant pour la cam Oh voilà en vrai En vrai qui soutient là Lourd Je vais voir on va la cacher J'ai les PA pour faire le tour ou pas Je sais pas si j'ai les PA pour tout faire le tour Ça va pas le tuer Il a tout le truc Oh non Putain Ça lui a fait 3000 dégâmes Il est pas mort Il va reconce Ouais T'es pas mort C'est pas mort